Après avoir fait les belles heures de France 3 au début des années 2000, c'est « et mon choix » a renait de ses cendres. Le célèbre talk show, imaginé par Jean-Luc Delarue pour Evelyn Thomas, a repris le chemin de elle en pleine grâce à Sherry 25 en 2015. C'est « et mon choix », toujours animé par Evelyn Thomas, a rapidement rempli les objectifs du canal 25 de la TNT. En plus d'attirer le public féminin, le magazine assigne des audiences record pour Sherry 25. Mais fragilise par une programmation alternant inaudit et rediffusion, il a fini par montrer des signes de faiblesse. Comme sequence, la chaîne privy a mis fin à la diffusion de « et mon choix » à la rentrée 2019. Un an plus tard, le groupe Énergie a revu sa stratégie. Evelyn Thomas, à la tête de « SNAPT » le mardi soir sur Sherry 25, a vu son C « et mon choix » basculer le samedi matin sur Énergie 12. Des épisodes inaudits ont été mêlés à des rediffusions à compter du samedi 6 septembre. Deux mois plus tard, le magazine de « The Magnage », historiquement produit par Reservoir Prode, affiche des audiences contrasties. Le samedi 31 octobre, C « et mon choix » a occupé l'antenne de Énergie 12 entre 9h20 et 14h42. Evelyn Thomas a mobilisé la présence d'une moyenne de 118 000 téléspectateurs, soit un point de zèle à l'ensemble du public. Lors du dernier samedi de septembre, celle qui a rejoint non-stop People à la rentrée avait permis à Énergie 12 de seduire 91 000 curieux, soit un public, le samedi 26 septembre. L'offensive d'Evelyn Thomas est-elle également vérifiée sur le quart de cible de Énergie 12 ? Pour la cloche de son mois dès octobre, la chaîne de Énergie S est adjuge la présence de 2.2 FM de moins de 50 ans responsable des achats grâce au marathon hebdomadaire de C « et mon choix ». A titre de comparaison, le magazine avait convaincu 2.8 ce public si prise des annonceurs pour son dernier samedi de septembre. Sous-titrage Société Radio-Canada